Générique ... Bonsoir à toutes et à tous. C'est parti pour les examens scolaires de fin d'année. Avec une vigilance renforcée, ils ont été officiellement lancés ce mercredi. Et cette année encore, plus d'un million de candidats sont annoncés pour le CEP, le BEPC. L'eau est là. Après des jours de privation, plusieurs quartiers de Yopougon retrouvent progressivement de l'eau dans leur robinet. Un soulagement pour les populations, vous le verrez, qui ont dû surmonter des difficultés quotidiennes. Et puis au Sénégal, à 24 heures, du verdict du procès d'Ousmane Sonko pour viol. Le pays tout entier retient son souffle. On fait le point sur cette affaire juridico-politique dans un instant. Le coup d'envoi des examens scolaires de fin d'année, à savoir le CEP, le BEPC et le BAC, a été donné ce mercredi en Côte d'Ivoire. Dans un discours, la ministre Marietou Kone a souligné l'importance de préserver l'intégrité de ces examens, avertissant que toute fraude sera sévèrement sanctionnée. Le reportage de Thiemé Dangé et Tanguy Kona. Dernier virage de l'année 2022-2023 pour l'école ivoirienne, les examens à grand tirage. Aux côtés des parties prenantes pour le lancement de la session 2023, le ministre de tutelle. Occasion pour le professeur Marietou Kone d'inviter acteurs et partenaires à redonner au mérite sa place centrale dans le système éducatif national. Ce, par le sens profond de la responsabilité et de l'éthique. La mission des examinateurs est de veiller au bon déroulement des compositions dans le respect des textes réglementaires. Ce faisant, ces éducateurs doivent ne jamais perdre de vue qu'ils ont une image à préserver dans le subconscient de ces personnalités en construction. À l'interpellation, la ministre de l'Éducation nationale allie le bâton face à tout manquement. Annonçant dans la foulée le renforcement du dispositif antifraude avec le renforcement du dispositif de vidéosurveillance des centres de composition et les contrôles aux entrées et sorties des établissements. Cette année encore, nous allons redoubler le vigilance avec la vidéosurveillance à l'intérieur des centres et des salles d'examen ainsi que dans les alentours immédiats des sites de composition. Je voudrais mettre fermement en garde les candidats, en garde les examinateurs, en garde les surveillants, en garde les membres des secrétariats, en garde les parents d'élèves et tous ceux qui tiennent une place dans la chaîne de l'organisation des examens contre les tentatives de fraude et de trichéries. Sont en lice pour cette session 1 589 235 candidats répartis par diplôme comme suit Au titre du CEPE, Certificat d'études primaires élémentaires, 654 531 candidats, BEPC, Brevet d'études de premier cycle, 577 618 candidats, Baccalauréat, 345 905 candidats. Ces évaluations certificatives de fin d'année s'ouvrent le 5 juin par le CEPE dont les résultats vont être proclamés le 20 juin. Les candidats au BEPC prennent le relais du 12 au 16 juin et ceux du BEC entrent en liste du 3 au 7 juillet prochain. Les résultats de ces deux examens vont être connus respectivement le 5 juillet et le 24 juillet 2023. Après des jours de privation, plusieurs quartiers de Yopougon retrouvent progressivement de l'eau dans leur robinet et un véritable soulagement pour ces habitants qui ont dû faire face à des difficultés au quotidien en l'absence de cette ressource vitale. Le constat de Moussani Kema, échec bleu. L'eau est là. Après quelques jours de privation, les populations de Yopougon sont soulagées de revoir ce précieux liquide sortir de leur robinet. Ce matin, nous sommes heureuses en voyant l'eau, sinon vraiment dans ce temps-ci-là. Franchement dit, on s'est levé à 4h du matin, 3h du matin pour aller chercher de l'eau. Même hier même, s'il y a une citéenne qui est venue dans notre quartier ici, d'engrouper, grouper l'eau là. Vous voyez là, j'ai été blessée même. C'est aujourd'hui, ce mercredi matin là, que le chemin de l'eau vient d'arriver dans notre bâtiment là. On félicite l'assaut d'ici, on aimerait que ça continue de venir comme ça et puis propre. Quelques jours plus tôt, plusieurs quartiers étaient privés d'eau à cause d'une rupture du tuyau du fait de l'érosion et des récentes fortes pluies. À un moment donné, le pack même était fini de 1500 là. Donc on était obligé d'acheter les bidons de 5 litres à 1500 au lieu de 1000 francs comme d'habitude. Et j'étais obligé d'acheter 3 pour que moi et mon fran puissent se laver. L'autre a pris un pour se laver, moi aussi j'ai pris un et puis il est resté un pour. Dieu merci, il est venu. Selon le directeur régional de la société de distribution d'eau, Sodeci, le retour de l'eau est effectif depuis ce mercredi. La bonne nouvelle c'est que nous avons terminé les travaux depuis hier et nous avons mis le réseau en service à 4h du matin. Donc déjà à partir de 4h35, les quartiers qui sont situés dans des zones de basse altitude ont commencé à recevoir de l'eau. Et jusqu'à dans la soirée, il y avait à peu près 60% des quartiers qui commençaient à avoir de l'eau avec une pression plus ou moins acceptable. Et puis il y a 20% qui ont eu une faible pression parce que le réseau est encore en charge. Et puis il y a 5 quartiers qui n'ont pas encore du tout eu de l'eau. Pendant cette période sèche, la ration d'eau dans ces différents quartiers était assurée par 18 camions citernes de l'Office national de l'eau potable. Au-delà de cette panne, dans la dessert d'eau à Yopougon, la commune attend d'être connectée à l'usine d'Ayame pour définitivement tourner la page des récurrentes pénuries d'eau potable. Et alors que la saison des pluies s'installe, les usagers de la route sont confrontés à un grand défi dans le pays, les routes impraticables. Comment la pluie affecte-t-elle les déplacements des populations et notamment dans la capitale économique ? Le reportage d'Issaconez écrit Joseph et Kimo-Erik. C'est la saison pluvieuse et des voies sont déjà en piteux état dans certaines communes d'Abidjan. Les usagers et les véhicules paient les frais. Yopougon Carrefour Zone, ce rond-point est un véritable cauchemar pour les automobilistes. La route-là n'est pas bonne, ça garde notre voiture. Tous les jours, on tombe dedans, on pousse la voiture ici matin, midi, soir. Tu as vu, tout là, non, tout là n'est pas bon. Il aura rien de bien pour nous. Ça garde notre voiture. Les propriétaires des voitures pensent que nous faisons exprès pour endommager les voitures. Oh, ce n'est pas nous. L'état de la route, la route, ce n'est pas la peine. On a bien de passer là, mais on tombe dedans, même pas une semaine. Chaque deux ou trois jours, on est au garage. Les communes d'Adjamé et Abobo ne sont pas épargnées. A Nankoua Sodeci, ici, automobilistes et piétons semblent se résigner face à l'état de cette voie, transformée en piste il y a quelques années. Par contre, la voie, c'est la moto, l'électricité que nous empruntons. En tout cas, pour ceux qui travaillent, en tout cas, ça agende beaucoup de retard. La voie nous fatigue, surtout en saison de pluie lors. S'ils peuvent changer pour venir arranger cette voie-là, ça nous fera plaisir. Même s'ils n'ont pas fait à cause de nous, les automobilistes, un grand camp, comme l'ONU, comme ça, bon, les voies qui mènent vers ce camp-là ne doivent pas être dégradées comme ça. Au marché, c'est le même décor. Il faut de grandes enjambées pour trouver son passage. Là, ça nous fatigue, la route, là. Ça fait que les clients ne rentrent pas. On vient passer la journée, même, on ne gagne rien. Les gens ne nous savent pas aller ailleurs. À un moment, on nous a encaissés pour pouvoir arranger la route. Mais ce qu'ils ont versé, là, en tout cas, ça a aggravé la situation. S'il y a quelqu'un pour nous aider, pour qu'on puisse avoir les clients aussi, ça va nous faire plaisir. Ça fatigue tout le monde, que ce soit piéton, soit moto, véhicule, ça nous fatigue. Il y a des fois même, bon, tu essaies de négocier la voie, mais il y a des piétons aussi. Ça nous empêche, mais souvent, on n'a pas le choix. En plus que le terrain est dû, donc on est obligé d'accepter souvent. En attendant l'entretien de ces voies, les usagers devront s'habituer aux caprices de la météo, qui rendent ces voies de plus en plus impraticables. Et puis, on célèbre ce soir l'excellence dans ce journal, et notamment de jeunes femmes qui font rayonner le drapeau à l'étranger en participant à des concours internationaux où elles se hissent brillamment au premier rang. Des sources d'inspiration et de fierté pour la Côte d'Ivoire qu'on vous présente dans cet élément signé Nike Mamoussa et Tanguy Konan. Priscilla et Aminata sont en classe de terminale. Elles ont participé et remporté le premier prix du concours Parlons chimie en France pour le compte de la Côte d'Ivoire. C'était assez stressant, honnêtement, parce qu'on se disait que peut-être on n'était pas à la hauteur et on voulait vraiment pouvoir représenter au mieux la Côte d'Ivoire. J'aime beaucoup les matières scientifiques comme les mathématiques et la chimie parce que même si ce sont des matières qui paraissent compliquées, elles nous aident énormément dans la vie. Remporter un prix dans la matière que j'aime beaucoup, c'est un honneur pour moi et surtout quand on fait la fierté d'un pays d'Afrique, c'est encore mieux. Désormais valeurs sûres du pays, elles espèrent motiver et inspirer davantage des filles aux filières scientifiques. Il est très important d'introduire les sciences, que ce soit aux jeunes filles ou aux jeunes garçons, parce que c'est tellement intéressant, c'est ce qui nous entoure. C'est très important de pouvoir avoir des connaissances et de participer à ce genre d'événement. Donc que ce soit toutes les sciences, chimie, SVT, c'est vraiment important du coup. Très franchement, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des matières scientifiques parce que personnellement, même moi, quand j'étais au collège, je n'aimais pas trop tout ce qui était physique, chimie, mathématiques. Mais il faut savoir que les sciences sont vraiment très importantes dans notre vie et surtout pour les personnes qui aiment vraiment faire des recherches, faire des découvertes, qui ont un sens de la curiosité. C'est vraiment très intéressant de travailler dans le domaine scientifique. Tout comme Priscilla et Aminata, Sephora a représenté la Côte d'Ivoire au concours international de dictée organisé au Canada. En compagnie de Douflet Pénuel, elle garde de grands souvenirs de cette expérience. J'ai commencé à me préparer avec ma mère, à faire des dictées avec ma mère. J'ai téléchargé des dictées sur le net. Mes parents aussi m'aidaient à télécharger des dictées. Les mots les plus difficiles se trouvent dans la lecture. Quand on fait une dictée qu'il y a des mots difficiles, souvent ces mots-là, quand tu lis, tu peux les retrouver dans le livre que tu lues. Et quand tu vois le mot-là, il est plus facile pour toi de l'écrire. Ces filles sont inscrites dans le livre des valeurs de la Côte d'Ivoire et font la fierté de tout le pays, en particulier de leur famille. D'abord, le fait que ma fille puisse représenter la Côte d'Ivoire à l'international, c'était toute la Côte d'Ivoire qui était portée à l'international. Et j'aurais voulu qu'elle ramène le trophée, mais nous croyons et nous savons que notre fille est excellente. Pour moi, c'est aussi un grand honneur. Tout comme nos lauréates, plusieurs jeunes Ivoiriens se distinguent par la qualité de leur travail et font la fierté de l'éducation nationale. Cependant, ils passent inaperçus par manque de visibilité. Pourtant, c'est vers ces valeurs sûres que devraient se tourner tous les regards. Et nous sommes rejoints en plateau par l'une des lauréates du concours Parlons Chimie. Bonsoir Précilia Diésia, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, félicitations pour votre concours, pour avoir été lauréate à ce concours. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience ? Et aussi, comment est-ce que vous avez vécu ce concours à Paris ? Ce concours, ça a été une très bonne expérience pour moi. Il faut savoir qu'on a commencé depuis novembre, donc ça a été très long jusqu'en mai. Le voyage s'est effectué en France. C'était un peu déstabilisant, je dirais, d'y aller, parce qu'on était, je pense, la seule équipe africaine qui représentait l'Afrique au sein du concours. Donc, de pouvoir gagner en tant qu'Africaine et Ivoirienne et revenir dans mon pays avec le premier prix, c'est vraiment un grand honneur pour moi. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce concours ? J'aime beaucoup les matières scientifiques. Déjà, au lycée français, ce n'est pas vraiment un bac S, mais les matières que j'ai choisies, c'est mathématiques et physique, chimie. Donc, du coup, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est sciences, chimie. Donc, c'est ce qui m'a motivée. Et vu que j'aimerais travailler plus tard un peu dans ce domaine de cosmétique-là, je me suis beaucoup intéressée au sujet. Est-ce qu'il y a un état d'esprit particulier à avoir lorsqu'on participe à ce type de concours ? Selon vous, qu'est-ce qui a fait votre différence ? Et est-ce qu'en quittant Abidjan, vous vous êtes dit, je vais rentrer avec le premier prix ? Je pense que la première chose à avoir, c'est la persévérance et aussi l'organisation. Parce que tous les membres du groupe sont en terminale et on a un emploi du temps très chargé. Donc, du coup, surtout qu'on n'est pas dans la même classe, pouvoir se réunir, rester les vendredis jusqu'à 19h, voire 20h pour faire des expériences, ça demandait beaucoup d'organisation, de temps et de persévérance, puisque le projet a duré de novembre jusqu'en mai. Et pour tout dire, quand on est parti en France, on n'espérait pas trop être première, parce que notre projet, en fait, il se différenciait des autres projets, étant donné que nous, on était plus axés sur la communication, alors que les autres projets, ils avaient plus tendance à créer soit des savons et des crèmes. Donc, on s'était dit que ça serait un inconvénient pour nous de ne pas avoir créé quoi que ce soit. Et quelle a été votre première réaction lorsque vous avez entendu votre nom ? Tout d'abord, ils nous avaient dit que, vu qu'ils ont annoncé le deuxième avant d'annoncer les premiers, ils nous avaient dit, même si vous êtes premier, ne faites pas trop de bruit, ne sautez pas de joie. Donc, du coup, quand on nous a annoncé, on a annoncé les seconds. Ma camarade et moi-même, on s'est regardé, on était vraiment stupéfaites, on était juste là, comme ça. On n'a pas vraiment eu d'émotion sur le moment. Après, quand vous êtes rentrée, j'imagine, avec la famille, ça a été différent. Et l'accueil aussi que les Ivoiriens vous ont réservé. Quel conseil donneriez-vous d'autres élèves qui souhaitent aussi se lancer dans des concours ? Je pense que vraiment, il ne faut pas baisser les bras, il faut être persévérant, comme je l'ai dit. Et il faut vraiment s'attacher, vraiment, le concours. En fait, les concours, il ne faut pas juste faire un concours pour le faire, pour avoir un diplôme, pour avoir une renommée. Il faut vraiment faire le concours parce qu'on aime vraiment ça. Étant donné que moi, j'aime beaucoup la physique-chimie, ce n'était pas vraiment un travail dur pour moi. Vraiment, j'aimais quand je faisais des recherches, des découvertes, c'était très bien. D'ailleurs, vous êtes une femme, vous avez 18 ans, vous êtes très jeune, vous faites partie de la génération. Z, de votre expérience, notamment à l'école. Est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes filles s'intéressent davantage aux sciences ou même qu'elles sont encouragées dans ces domaines ? Je pense que oui, parce que, par exemple, quand je regarde ma classe de physique-chimie, il y a majoritairement des filles par rapport aux garçons. Et même dans notre groupe, il y a quatre filles avec un seul garçon. Donc, je pense que les filles s'intéressent vraiment aux sciences. Et je pense que vraiment, ce stéréotype de les sciences, c'est fait pour les hommes, commence à disparaître peu à peu. Parce qu'il y a vraiment des métiers qui étaient destinés aux hommes, qui commencent vraiment à être destinés un peu plus aux femmes. Vous êtes en terminale, vous passez donc le bac bientôt. Quels sont vos projets pour l'avenir ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire comme études universitaires ? Donc, à l'avenir, je compte travailler en tant qu'ingénieure en chimie pour travailler plus dans la pétrochimie. Donc, ce sera tout ce qui concernera carburant, cosmétique, plastique et faire mes études à l'étranger. En tout cas, on vous souhaite tout le meilleur, Précilia Diazidia. Et puis, encore bravo pour ce beau prix que vous nous avez rapporté. Merci d'avoir été avec nous. Et en parlant de femmes, toujours, la production de sel est l'une des principales activités génératrices de revenus des femmes dans les zones côtières. Une activité pour laquelle elles font usage de bois de chauve, détruisant la végétation au passage. Pour remédier à cette situation qui n'est pas sans conséquence, L'ONG SOS Forêt promeut la production de sel à partir de rayons solaires. Côte-projecteur sur cette pratique novatrice et écologique dans ce reportage de Mardoché-Kouassi. C'est écrit Joseph. Micheline Chuagnot est productrice de sel dans le village d'Amé-Saint-Ngué-Saint-Dans, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Grand-Lahou au sud de la queue de Tivoire. Pour exercer leur activité, elle et ses camarades productrices sont obligés de parcourir, avec des bidons de 25 litres sur la tête, près de deux kilomètres à la marche, pour aller chercher l'eau de mer, leur matière première et rejoindre leur site de production. Charger l'eau, 25 litres du bois jusqu'au sud, la distance est fatiguante. Auparavant, ces femmes faisaient usage du bois de chauve coupé dans la mangrove, qui borde les côtes à proximité du village. Aujourd'hui, grâce à la sensibilisation menée conjointement par l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR et l'ONG SOS Forêt, elles se sont engagées dans une nouvelle façon de produire le sel. On puise l'eau de mer, on la met sur la bâche, à une semaine, on revient recueillir l'eau du bâche pour le filtrer dans un autre seau récipient, et le lendemain, nous venons la mettre sur les plateaux. Trois jours, on recueille le sel dans le plateau, on le met dans le sac, on les accroche, le lendemain, on les sèche et ça devient sel. Une nouvelle méthode dont Micheline et ses camarades ne disent que du bien. Ça nous permet de faire beaucoup d'autres activités, ça nous éloigne du feu, donc ça en compte plus rentable. Produire du sel à l'aide du soleil permet également de préserver l'environnement. Ces braves femmes souhaitent donc en faire un peu plus, à condition que les obstacles et les défis auxquels elles font face trouvent des solutions durables. Il faut prendre les bâches. Quand ça se gâte, on doit les acheter, donc on a besoin de ça aussi. On aurait besoin d'être sick pour pouvoir remplir les bidons d'eau, les faire venir sur le site. Comme il n'y a pas assez de soleil, on a bien de venir du soleil pour pouvoir chauffer l'eau, pour qu'on puisse avoir encore plus de sel. C'est à cela que veut s'atteler l'ONG SOS Forêt, initiatrice du projet, dont les responsables ont effectué le déplacement pour évaluer la situation et entrevoir des solutions pour pérenniser le projet et l'étendre à toute la zone côtière. On sensibilise les communautés d'abord sur l'intérêt de conserver les mangroves. Et comme elles ont besoin de l'argent, parce que la centralisation seule ne suffit pas, il faut les amener à produire autrement le sel, mais sans toucher aux mangroves. Au niveau de l'ONG, on a déjà eu un appui complémentaire pour maintenir le projet jusqu'en 2024. On est en train d'écrire un autre projet avec d'autres partenaires pour voir si on peut arriver à ajouter l'aspect énergie solaire. Selon ces productrices, le sel solaire est un sel de qualité, du point de vue de la taille des cristaux, donc beaucoup plus rentable et très apprécié par les clients. En ce qui concerne les qualités hygiéniques et nutritionnelles, des tests réalisés en collaboration avec le Laboratoire national d'appui au développement agricole, l'ANADA, ont donné des résultats plutôt satisfaisants. Au plan des caractéristiques physico-chimiques, on a de l'huile là-dedans, ce qui est important et c'est très bon. Le taux de mutil est très bon, quand on a fait l'impurité, c'est bon, c'est très pur. Donc nous pensons que c'est un travail qui est bien fait, c'est une production qui est correcte, il faut le consommer. Le village d'Amé-Sangue-Sangdon constitue le projet pilote de la production de sel solaire en Côte d'Ivoire. A terme, l'ONGSOS Forêt entend étendre le projet, surtout le littoral ivoirien, afin de garantir aux femmes des revenus, mais aussi préserver la mangrove, et partant, protéger les côtes et garantir aux populations le renouvellement des ressources aquatiques. Et c'est une nouvelle reconnaissance pour la NCI, qui a su se positionner dans l'univers audiovisuel après seulement trois années d'existence, lors de la cérémonie de remise du prix africain de développement initiée par le COPAD. Elle a reçu deux distinctions à travers ses agents, notamment le directeur général de la chaîne. Leur portage de Nadja Hidja et Harvey Kessier. Ange Gueye, directeur général de la nouvelle chaîne ivoirienne, distinguait meilleur agent pour la promotion et le développement des médias. au cours de la cérémonie de remise du prix africain du développement. Le lauréat y est représenté par Joël Amos-Badi, directeur adjoint des programmes de la NCI, qui reçoit par la même occasion, au nom de la journaliste Evelyne Débat, le prix du meilleur présentateur télé. Une fierté pour le directeur général de l'entreprise audiovisuelle. Il compte bien déployer les moyens et les efforts pour maintenir sa structure sur le podium de l'excellence. Ce prix, je vais le dédier déjà au conseil d'administration de la NCI, parce que c'est la vision que nous portons aux équipes de la NCI qui nous aident à mettre en œuvre cette vision. Et puis, bien entendu, aux téléspectateurs de la chaîne. Depuis trois ans qu'on est là, c'est parce qu'on a du soutien des téléspectateurs qu'on arrive à faire des performances qui font que nous recevons ce type de prix. Au total, 34 prix ont été décernés aux meilleurs, dans diverses catégories, dont le transport et l'humour, sur plus de 400 nominés. Après dix années d'existence et plusieurs distinctions attribuées, le comité d'organisation du prix africain du développement se dit satisfait du chemin parcouru. Depuis que nous avons commencé ce projet à ce jour, nous avons eu huit lauréats au prix des silences organisés par la présidente de la République de Côte d'Ivoire avec la primature. Outre cette nouvelle distinction, la NCI a déjà glané plusieurs lauriers, parmi lesquels le prix de la meilleure chaîne ivoirienne Info et programme en Afrique francophone. A l'étranger, demain jeudi en soir, le verdict du procès de l'opposant Ousmane Sonko, poursuivi pour viol à Dakar. Un verdict très attendu par ses partisans, qui rejettent ces accusations, fait le point sur cette affaire juridico-politique qui suscite de vives tensions dans le pays. Salifia Lekoué. Le verdict du procès de l'opposant Ousmane Sonko est attendu ce jeudi. L'opposant est poursuivi pour une affaire de viol contre une employée d'un salon de beauté. Ousmane Sonko ne s'est pas présenté au tribunal pour ce procès. Le procureur a requis contre l'opposant arrivé troisième de la présidentielle de 2019 et président du parti PASDEF, dix ans de réclusion criminelle pour viol, ou au minimum cinq ans de prison pour corruption de la jeunesse. Ousmane Sonko a 48 ans, risque de perdre son éligibilité, déjà compromise par une récente condamnation à six mois de prison, avec sursis pour diffamation contre un ministre. Retranché à Ziguinchor, ville dont il est maire, il avait décidé de rentrer vendredi à Dakar et de faire de son retour une démonstration de sa popularité. Le cortège a drainé des foules de jeunes, mais il a aussi donné lieu à de nouvelles confrontations avec les gendarmes. Les autorités, invoquant la mort d'un homme et le trouble à l'ordre public, l'ont finalement fait interpeller, dimanche, et reconduire chez lui par les gendarmes. Dans la nuit du lundi au mardi, il a appelé les Sénégalais via les réseaux sociaux à se lever, comme un seul homme, contre le pouvoir à l'approche d'un verdict capital, contre lui. Depuis dimanche, un déploiement policier massif bloque les rues donnant accès à sa maison. Des groupes de jeunes et les forces de sécurité se sont affrontés à cours de pierres et de gaz lacrymogènes, lundi, dans les quartiers voisins et autour de l'un des principaux axes, traversant la métropole. Des jeunes ont attaqué les maisons de collaborateurs du président et de membres du camp présidentiel ont incendié des véhicules et des bus, détruit du matériel. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur la Nouvelle Chine Ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada